Les difficultés économiques, Louis, qui ont de nouveau fait descendre nos voisins grecs, fonctionnaires, cette fois dans la rue, dans un climat assez lourd à cause, vous le savez, d'une agression qui a choqué la Grèce. Hier soir, Alexia Kephalas est avec nous en direct d'Athènes. Bonsoir Alexia, avec des incidents, des échauffourés ce soir. Oui, effectivement, des échauffourés entre militants antifascistes et forces de l'ordre, des militants très en colère après le décès hier d'un rappeur de 34 ans, lui-même activiste, qui a été tué par les coups de couteau d'un militant d'Aubdoré. Aubdoré, c'est le parti néo-nazi entré au Parlement il y a un an, fort de 18 députés qui surfent sur l'explosion du chômage et la désespérance des Grecs face à la crise. C'est pour cela que les Grecs sont en colère. Des échauffourés ont éclaté non seulement à Athènes, à Thessalonique et dans d'autres grandes villes du pays. Et les manifestations se poursuivent ce soir. Demain, il y aura d'autres manifestations qui concernent cette fois-ci la fonction publique alors qu'une grève de 48 heures est en cours et qui est particulièrement suivie des manifestants qui contestent le programme du licenciement qui concerne notamment la mise en disponibilité de quelques 25 000 fonctionnaires et 4 000 licenciements de fonctionnaires toujours d'ici la fin de l'année. Donc des mesures drastiques qui continuent, une population toujours en colère et un fascisme qui continue de grimper. – Alexia Kefalas en direct d'Athènes, merci Alexia. Allez, on revient.